Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation de l'oracle de la vision intérieure. C'est un jeu qui a été créé par les guidances de Morgan et illustré par Julien Abidib. Aux éditions Exergue, vous retrouvez ce jeu comme un petit coffret comme ceci qui va s'ouvrir. On n'a pas l'habitude de ce genre d'ouverture, c'est assez sympa. L'oracle de la vision intérieure a été conçu pour vous reconnecter à votre intuition profonde. Tel un phare dans la nuit, cette petite voix vous guide tout au long de votre vie dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce qu'elle détient déjà toutes les réponses. Il vous suffit de fermer les yeux, de vous arrêter un instant pour apprendre à l'écouter. Donc dans ce coffret, il y a 43 cartes et un livre de 112 pages. Voilà, donc on va retrouver, alors on a une belle tranche rose, comme vous pouvez déjà le voir. Ça c'est joli, j'aime beaucoup ce rose moi, évidemment. Mais oui, oui, je le trouve très joli. Hop, on regardera les cartes juste après. Et on a ici donc le petit livret, l'oracle de la vision intérieure. Vous allez retrouver dans ce livret une introduction, une préparation, une méthode de tirage. Et ensuite, on aura toute la signification des cartes avant un petit à propos sur les auteurs. Voilà, donc on vous explique justement l'oracle, quel est son but, qu'est-ce qu'il va vous apporter. Prenez quelques instants pour faire le vide dans votre esprit. Donc là, on vous donne justement une méthode avant de tirer les cartes pour être dans de bonnes conditions. Après, bien sûr, on vous propose une petite méthode de tirage et ensuite on passe directement à la signification des cartes. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on tirera deux cartes à la fin et je vous lirai une petite, je vous lèverai le livret sur les cartes pour que vous puissiez voir en fait si les textes vous parlent aussi. Voilà, ça c'est très personnel, les textes ça dépend vraiment de chaque personne. Donc je vous montrerai ça après. On va faire un petit zoom. Voilà. Alors pour le dos des cartes, on a l'oracle de la vision intérieure. Donc vous voyez, ce n'est pas un oracle qui se tire à l'endroit et à l'envers. On a vraiment une utilisation des cartes juste à l'endroit. On a des cartes souples, de bonne qualité et avec un vernis mat et des belles tranches roses. Oui, oui, je reviens sur mes tranches, mais je les trouve très jolies. Alors accompagne-moi. Accompagnement. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi un petit texte ici, par exemple, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Donc vous n'êtes pas forcément toujours obligé de reprendre le livret puisque vous avez aussi un petit texte qui va vous aider dans vos lectures. Alors, amour véritable, ancrage, artisan de lumière, authenticité, aventure. J'aime beaucoup les illustrations très modernes et en même temps très douces, très pastelles. Mais je trouve que ça donne une belle douceur au jeu. Et c'est pour ça aussi que je trouve que les tranches roses vont très bien avec ce jeu parce qu'on retrouve justement cette douceur qu'on a dans tout le jeu. Déménagement, désordre, enfant intérieur, enveloppe divine, famille, force intérieur, qu'est ce que c'est joli, gestation, guérison, lâcher prise, leçon, loupe, méditation, nature, nouveau départ, nouvelle rencontre, page blanche, point de vue, récompense, récréation, réussite, sixième sens, synchronicité, temps, trésor, visualisation créatrice, voie intérieure. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tirage. Donc, on va tirer deux cartes. On va prendre celle-ci et celle-ci qui ressort. Alors, pour la première carte, nous avons force intérieure. On va aller chercher dans le petit livret. Donc, je pense que c'est classé par ordre alphabétique puisqu'on n'a pas de numéro. Donc, voilà. Force intérieure. Donc, sur la carte, il y a marqué « En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. » Et sur le livret, il est indiqué « Puissance, force, énergie, vitalité, dynamisme, courage. » À l'intérieur de vous, sommeille un volcan prêt à libérer toute sa forte et sa puissance. Ne sous-estimez pas votre potentiel ni vos ressources intérieures. Vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus fort, que vous ne l'imaginez. La victoire et la réussite se manifestent dans votre vie par le fruit de vos efforts. Vous surmontez les obstacles sans difficulté. Ayez foi en vous et en vos capacités. C'est en donnant le meilleur de vous-même que vous réussirez. Vous en êtes tout à fait capable. Cette carte vous invite à faire preuve de courage et de détermination. Vous avez la possibilité de déplacer des montagnes grâce à votre persévérance. Vous gagnez progressivement en force, en vitalité et en dynamisme après une période de vide. Pour la seconde carte, authenticité. J'aime beaucoup les couleurs avec la nappe du boutarot. Je trouve que c'est très joli. Alors, authenticité. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Et au niveau du livret... Alors, confiance en soi, affirmation de soi, estime de soi, acceptation. La peur du jugement et la vie des autres peuvent être des entraves à votre bien-être intérieur. Pourtant, c'est en étant vous-même que vous attirez les énergies qui vous ressemblent. Ne perdez pas de vue votre propre valeur et votre authenticité. Vous êtes aimé. Il faut commencer par s'aimer et s'accepter soi-même. Vous êtes une âme lumineuse et unique. Il n'est nullement nécessaire de jouer un rôle ou de porter un masque pour être apprécié en société. Les affirmations positives telles que je m'aime tel que je suis ou je m'accepte dans la globalité de mon être vous accompagnent dans le chemin vers l'acceptation. Cette carte vous invite à être vous-même en toutes circonstances. De cette façon, vous attirez les opportunités et les relations qui vous correspondent. De même, vous ne pouvez pas forcer les autres à changer si ce qu'ils représentent ou dégagent vous dérange. Voilà pour ce qui est écrit dans le livret de l'oracle de la vision intérieure. J'espère que cette présentation et cet oracle vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501